La loi NOTRe a clarifié les compétences, le département n'a plus la compétence générale, mais il a ses compétences confortées par la solidarité territoriale, c'est-à-dire toutes les actions de territoire, c'est une compétence du département qui pourra accompagner notamment les communes. Avec le préfet, on met en place un schéma départemental d'accès aux services publics, on recense auprès des habitants leurs besoins, il y a des questionnaires qui sont en ligne sur le site de la préfecture et sur le site du département. Une fois qu'on aura cette enquête remplie, on a commencé déjà à travailler avec les intercommunalités, je parle avec le préfet et moi-même, pour leur dire qu'ils seront ensuite sollicités pour créer ces maisons de services d'accès au public et nous, État et département, on accompagnera financièrement. Donc c'est une action qui va répondre à des besoins de territoire. Ça fait partie du renforcement et au-delà, on a gardé nos compétences sur l'action sociale, sur la jeunesse, sur le sport, sur le mouvement associatif. Donc le département a été renforcé par la loi de notre. Sur les transferts de compétences, la région a la compétence économie, mais d'ores et déjà, nous nous sommes entendus avec Carole Delga qui, par convention, va nous déléguer à travers la région, au département, la compétence agriculture et viticulture. Sur les transports, c'est également un domaine que la loi a conféré à la région. Nous serons également en délégation, la région continuera à nous déléguer l'organisation des transports. Donc avec la région, franchement, c'est un plaisir de travailler parce que seul compte à nos yeux l'intérêt du territoire et l'intérêt des populations. Le département a deux pôles urbains, le pôle Montpellier et sa couronne, également le pôle Bitérois et Béziers et son agglomération. Quand on regarde les chiffres, les analyses, les statistiques, on mesure bien que l'ouest de l'Hérault souffre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la précarité. Donc il y a un déséquilibre et l'action du département, c'est de rétablir un certain nombre d'équilibres en termes d'équité. Ce n'est pas simplement un équilibre en termes de chiffres, c'est un équilibre en termes d'équité, en équité d'action. Et moi, je suis préoccupé par le devenir de cette partie ouest du Bitérois parce que l'Hérault, c'est un ensemble. On doit pouvoir faire en sorte que toutes les collectivités conjuguent leurs efforts pour rétablir ces équilibres et que l'ouest d'Hérault ait également les accès, les équipements nécessaires pour leur épanouissement, mais également rendre le territoire attractif sur le plan économique, pour faire installer les entreprises. Beaucoup le font autour de Montpellier et on voudrait aussi que sur Béziers, il y ait ce désir de s'implanter. Sous-titrage ST' 501